... Jennifer, nous les avons annoncés, les téléspectateurs sont pressés de découvrir qui sont nos invités. Voilà, nous avons de très bons invités ce matin. Nous avons une dame qui va certainement nous raconter son histoire par rapport à la question. Il s'agit de Madame Edoxy Padonou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est partagé. En face de vous, nous avons Claude Balogon. Ce matin, Roque, il est sur le plateau en tant que chef de famille. Oui. Voilà, c'est la casquette qu'il porte ce matin. Tout à fait. Pour nous donner son avis également sur la question, pourquoi on a l'impression que quand les hommes sont aisés, ils sont hautains. Voilà, donc il y aura également un conseiller matrimonial au téléphone, M. Oroubata, Charles. Oui, tout à fait, parce que généralement, en tant que conseiller matrimonial, ils sont appelés à régler de ces problèmes, il va nous parler aussi des expériences qu'il rencontre. Alors, je voudrais bien commencer par Madame, puisque ce sont elles qui accusent, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, les hommes, est-ce qu'effectivement, effectivement, vous avez l'impression que quand les hommes ont un peu d'argent, ils deviennent hautains, comme on le dit, ils deviennent gonflés, ils crânent, etc. Comme on le dit. Est-ce que c'est vrai, Madame? Je ne pense pas que les femmes accusent les hommes. Ah bon? C'est des constats. C'est des constats. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous l'observez, vous regardez autour de vous, et puis les événements passent et vous arrivez à faire l'arrimage et vous tirez des conclusions. On n'accuse personne, les femmes n'accusent personne. Donc c'est une vérité. On constate, on constate. Pour la plupart du temps, on constate. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut l'amener à ce changement de comportement quand vous sentez qu'il a l'argent? Vous savez, les gens disent souvent que quand on est pauvre, on pense autrement. Et quand on est riche également, on doit penser autrement. Donc quand il n'en avait pas la vision qu'il avait de vous deux ou de votre environnement, ce n'est pas la même chose quand il voit que maintenant, il y en a suffisamment pour changer de vie ou bien pour améliorer le cadre. Est-ce qu'en ce moment-là, vous, on vous intègre dans ce cadre ou vous êtes à côté du cadre? Ah, donc c'est à prendre ou à laisser. Bon, c'est à vous de faire tout. Si vous voulez rester, vous insérez dans le cadre. Ah bon, donc c'est comme ça que ça se passe. Et c'est-à-dire que quand l'homme, il a l'argent, c'est l'argent qui lui donne le courage de faire certaines choses, de dire certaines choses qu'il n'avait pas l'habitude ou bien le courage de dire ou bien quoi? Beaucoup disent que c'est un bon séviteur, mais souvent ce n'est pas un bon maître, pas toutes les fois. Comme on le dit, on dirait qu'il y a un esprit qui habite l'argent et qui pousse les gens vers ce qui est interdit, ce qui n'est pas permis de faire souvent là. L'argent les pousse souvent à aller là-bas. Mais là, ce n'est pas seulement l'homme. Non. La femme aussi. De toute façon, Rocky, il y a un homme sur le plateau. Voilà, ce sont des accusations. Donc, il va essayer de nous donner sa réplique. Est-ce que cela est vrai? Plusieurs femmes font le constat, M. Balogun. Bonjour, chers amis et collègues. Bonjour, madame. C'est avec un grand plaisir que je sois là, partager le plateau avec vous. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je sois le spectacle qui se donne la fin de moi. Et si nous faisons un exercice très, très simple? Allons-y, on va voir. Si dans tout ce qui est dit depuis près de deux minutes, on mettait la femme à la place de l'homme. La vérité est toujours de meurtre. Oui, monsieur. La vérité... Elle refuse, elle dit déjà pour une autre émission. Non, non, non. Pour aujourd'hui, là. Ce sont juste les saisies de voir. Ce sont les hommes qui sont au banc des accusés. Comment est-ce que la femme se comporte dans le ménage lorsque c'est elle qui détient l'argent? C'est pareil, donc c'est humain. C'est pour en venir à dire que les réactions que vous décriviez tout à l'heure sont des réactions humaines. Qu'on pourrait doser suivant la situation, analyser suivant la situation. Que ce soit la femme, que ce soit la femme ou l'homme, lorsque l'argent tombe sur l'un ou l'autre, les réactions changent. Parce que j'ai suivi madame qui a donné une image assez intéressante en disant le cadre. C'est-à-dire si vous voulez rester dans le cadre. Oui. Mais c'est comment définir le cadre qui a le problème. Lorsque l'homme a l'argent, gagne de l'argent tout de suite dans le ménage. Est-ce que le cadre qui est défini, c'est un cadre qui est mis au service du foyer? Si tel est le cas, je ne vois pas en quoi il devient hautain. C'est-à-dire qu'on devrait construire une maison. On n'en avait pas parlé. Les sous arrivent. L'homme se met à faire les travaux. Je pense que ça rentre dans la logique. C'est lors que le cadre en question est déplacé. Suivant les ressources qui sont arrivées, que les problèmes arrivent. Mais dans tout ceci, que ce soit la réaction, que ce soit les actes posés par les uns ou les autres, tout dépend d'une seule chose. L'éducation. C'est l'éducation de l'homme ou de la femme qui lui permet soit de bien parler à son conjoint ou de mal parler. Deuxième point, c'est les notions de la communication dans le couple. Si le couple est basé sur une série de susceptibilités, le mot que le mari a tout le temps prononcé et qui a fait sourire la femme, ce même mot va faire descendre la foudre dans le foyer. Parce que la femme, à un moment donné, le conjoint... Moi, je ne suis pas dans les débats de femmes. C'est dans les deux cas, en fait. Le conjoint qui n'a pas les sourds commence déjà à suspecter, à soupçonner son partenaire d'actes ou de gestes ou de comportements bizarres. Ce qui fait que, quand il parle, on pense que... Ah, tu ne devrais pas me parler comme ça. Quand il amène à la maison... On s'est entendus pour acheter un véhicule d'une certaine gamme. Mais avec les négociations, l'homme trouve que telle autre voiture est mieux. Et amène... Ah, tu ne peux pas faire ça sans m'en avoir soufflé un mot. Et ça commence. Et c'est là qu'on pense que l'homme, parce qu'il a l'argent, ou la femme, parce qu'elle a l'argent, devient ôté ou comme vous voulez. Donc, moi, je pense qu'il faudrait déjà aller voir l'éducation des uns et des autres. Ensuite, étudier le système de communication qu'il y a dans le foyer. Est-ce que le couple a l'habitude de parler ? Est-ce que le couple a l'habitude de discuter ? Est-ce que l'homme avait l'habitude d'informer où la femme avait l'habitude d'informer le partenaire de tous les investissements, tous les gestes, tout ce qu'il doit faire ? D'accord. C'est dans le cas où le cadre en question est mis au service du foyer. Voilà. Madame Padaou, M. Balogon a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. Il dit ce que l'homme avait l'habitude de dire et qu'il ne créait pas de problème. Mais le jour où il va dire les mêmes choses, pendant que la femme sait qu'il a de l'argent, qu'il y a un peu d'agence, elle donne une autre explication à cette phrase, à ce comportement qu'il a eu. Est-ce que ce n'est pas vous qui créez le problème ? Je ne pense pas, M. Balogon, j'ai déjà allé de long à large du sujet, de ce qui nous rassemble ici ce matin. Il a parlé de communication et il a parlé d'éducation. Si on est deux à penser quelque chose et que quelqu'un trouve le moyen avant, c'est toujours bien de communiquer. On avait parlé de telles choses. J'ai tant maintenant. Est-ce qu'on peut ou on va revoir la programmation pour que le peu qu'on a trouvé puisse être mis au service de l'ensemble ? Parfois, l'homme aime faire des surprises agréables. Les surprises, les femmes aiment les surprises. Mais généralement, c'est ces surprises-là aussi qui créent beaucoup de problèmes. Parce que la femme va dire, c'est ensemble qu'on en pense, c'est ça. Mais aujourd'hui, tu ne m'as pas dit. Tu peux me dire. Et ensemble, on va choisir ce qui nous convient le mieux. Elle peut s'imaginer que c'est une autre femme qui a inspiré ce choix-là. Bon, généralement, elle arrive à extrapoler comme ça s'il y a des soupçons. Les femmes ont le flair. C'est vrai. Même pour plus chez les femmes. Donc, si elle devient agressive comme ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Et c'est la communication qui règle ce problème. Donc, quand le couple, les deux communiquent bien, généralement, celui qui tient un propos agressif, rapidement revient sur ses propos et dit, je ne voudrais pas en aller jusqu'là. Mais vous savez, madame, je ne voudrais pas citer le nom d'une personne. Elle s'entend très bien dans son couple. Le dialogue passe correctement. La communication est au beau fixe. Mais c'est elle qui dit, il n'y a pas plus impoli, garçon, quand il y a l'argent. Ça veut dire qu'effectivement, il y a ce problème. Et ils n'ont pas de problème de communication. Je pense que c'est subjectif. C'est-à-dire, faire une analyse comme ça, faire des affirmations comme ça, c'est ne pas prendre en compte que nous sommes dans un monde de relations. Et nous sommes désormais, entre couples, en train de vivre une expérience qu'on n'avait pas vécue chacun chez lui. Je vous voyez. C'est de se tenir compte de ce que, avant qu'on ne se mette ensemble, il y a une vie. Et cette vie m'a donné une certaine éducation, bonne ou mauvaise. Et lorsqu'on se met ensemble, le mot important qui permet de passer un coup de chiffon sur un certain nombre de choses, c'est la tolérance. C'est clair. Si dans un foyer, il n'y a pas la communication, dans un foyer, il n'y a pas la tolérance, si dans un foyer, il n'y a pas la confiance, on peut arriver à ces extrémités-là. Mais M. Balogou, est-ce que c'est effectif ? Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment de fierté ou de supériorité, là, quand l'homme arrive à avoir des moyens ? Non, c'est humain. Il y a un sentiment de « je possède ». D'accord. Il y a un sentiment de « je possède ». Mais c'est humain. La femme aussi. Vous n'allez pas me dire que toutes les femmes qui commencent à travailler et qui gagnent de l'argent plus que l'homme, alors que l'homme a des difficultés, que toutes les femmes sont tolérantes. Non, c'est humain. Et j'allais dire, et ça, les téléspectateurs ne vont pas être d'accord avec moi, j'allais dire que c'est béninois. Ok. C'est béninois que de ce que l'homme, ayant gagné de l'argent, l'homme grand âge, ayant gagné de l'argent, entre les frères, dans la famille et partout, pense dominer tout le monde. Ça, c'est humain. Et ça, si vous n'analysez pas avec ça, vous allez penser que c'est seulement au niveau des couples. Au niveau des couples, je pense que le débat est moins créé que dans l'environnement familial. C'est humain. que quelqu'un qui gagne de l'argent plus que toi veuille porter des tenues plus correctes que toi. Et qu'à un moment donné, toi qui n'as pas le moyen, tu commences à avoir des suspicions. Serait-il en train de se moquer de moi ? Serait-il en train de me montrer que c'est humain ? C'est des suspicions. Donc, en gros, c'est des suspicions. Et c'est possible que ces suspicions soient vérifiées que celui qui le fait, qui le fait à dessein. Maintenant, lorsque ça arrive à dessein, on va arriver maintenant à analyser. Parce que nous sommes dans le domaine de la communication. Et la communication, c'est l'émetteur, le récepteur et le message qui est passé. Tout à fait. Lorsque l'un de ces éléments-là est embrouillé, la communication ne passe pas. C'est ce que vous apprenez à l'écran, est-ce pas ? Alors, c'est la même chose dans le foyer. Lorsque l'homme, il a gagné l'argent, Dieu sait comment il a gagné l'argent. Dieu sait dans quoi il s'est mis, tout ce qu'il fait pour que l'argent arrive aussi rapidement. Peut-être que toutes ces idées sont concentrées sur le cadre qu'on avait défini. Peut-être qu'il est pressé d'investir tout de suite pour que l'argent ne s'évapore. Et il anticipe sur des choses. Ça, il envoie un message. Et si la femme n'est pas prête à recevoir ce message dans le même contexte, la femme interprète mal. Et le problème commence. Effectivement. Parce que là aussi, on va en parler tout à l'heure, quand c'est l'homme qui travaille, qui a de l'argent et que la femme lui dit, « Bon, écoute, c'est le moment de faire ci. » Et que l'homme dit non, ce n'est pas encore le moment. Rapidement, il se dit, « C'est parce que c'est ton argent que tu me parles comme ça. » Bref, nous allons voir rapidement ce que nos concitoyens, Jennifer... Oui, nous allons suivre la voie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Oui. Il y a beaucoup plus de hommes. Quand ils trouvent de l'argent, ils deviennent insupportables à la maison. Et les sorties qu'on ne faisait pas, on ne commence pas à faire ces petites sorties-là. Et quand la femme dit quelque chose et que la chose ne va pas en son entendement, l'homme ne commence pas à crier sur la femme. Et simplement, c'est l'argent qui fait ça. C'est l'argent. Puisque on dit souvent que quand l'homme rentache ce que nous sommes, nous trouvons un peu d'argent. nous devenons un peu fous. Un peu fous de cette manière que l'argent nous prend la tête. Et quand l'argent commence à te prendre la tête, la façon dont tu as l'habitude de parler à ta femme, tu ne le feras plus. Parce que tu as commencé par découvrir d'autres choses au dehors. Ils ne le feras plus. N'en part de la vie, il t'est pas un peu élevé. On t'aiderait de prendre une action. Parce que, par exemple, il t'aiderait la doula, ou il ne peut pas avoir pas encore touché, mais ils n'ont pas de l'argent. Il nous doit faire des choses. Si cette chose, ce n'est pas très simple. Mais c'est un tout. Ça fait être humain, mais j'ai travaillé sur la vie et j'ai acheté. Il faut comprendre qu'à la base, c'est d'abord une éducation de base. Nos comportements dépendent de l'éducation de base que nous avons reçue. C'est vrai que quand vous avez une certaine aisance, vous avez tendance à croire que vous pouvez vous permettre un certain nombre de choses à la maison. Ça dépend aussi de quel type de femme vous avez. Est-ce que votre femme a une autonomie financière ou bien, elle dépend entièrement de vous. Si elle dépend entièrement de vous et que vous n'avez pas une certaine hauteur d'esprit, vous avez tendance, c'est naturel, c'est humain. Quand vous détenez un pouvoir et qu'il n'y a pas une sorte de contre-pouvoir, vous avez tendance à aller à l'essai. Ils se disent que je suis le responsable de la maison, je suis autoritaire et c'est moi qui dépense, c'est moi qui finance la maison. Je suis prêt à tout faire. Les autres viennent de moi, c'est tout. Les autres viennent de moi et c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui dépense ici. D'autant plus aussi que la femme n'a pas l'argent, n'en a rien et ça, 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 ils exagèrent. Et ce que je vais dire aux femmes d'aujourd'hui est qu'avant d'aller épouser, il faut aussi qu'elles-mêmes cherchent qu'elles aient quelque chose à la main avant d'y aller. Sinon, l'homme est prêt à marcher sur le ciel. Voilà, beaucoup de choses qu'on a entendues. J'ai vu Mme Padonon sourire. Qu'est-ce que vous pensez déjà des réactions ? Oui, c'est ce qu'on disait avant que le lema ne vienne. C'est l'éducation qui est le sous-bassement de tout. Il y a beaucoup de femmes qui ont estimé que c'est parce que lorsque l'argent vient, l'homme a tendance à plus regarder dehors. Oui, parce qu'on est dans une société patriarcale où le chef, c'est toujours l'homme et il veut toujours faire sentir à ceux qui sont autour de lui que c'est moi, ici c'est moi. Donc quand c'est comme ça et l'argent vient donner son pouvoir encore sur ce pouvoir que la nature a donné à l'homme, si vraiment l'éducation, la dose de l'éducation-là n'est pas ce que ça devait être, mais tout le monde est au pas. Tout le monde est au pas. Quand le papa vient, il crie, il fait ceci, tout le monde doit aller se ranger. Finalement, on se serait dit, ce serait mieux qu'il reste devant eux. Que d'être tout le temps là et oppresser tout le monde, oppresser tout le monde dans le sous-bassement, c'est une question d'éducation. Oui, le sous-bassement, c'est une question d'éducation et par rapport à ce que les gens disent, les écarts de langage, vous en avez parlé, mais particulièrement des femmes, on dit, mais quand ils n'ont pas l'argent, ils sont dociles. Les hommes sont dociles à la maison. En quelque sorte, ça là aussi, c'est tout à fait naturel. Ils sont doux. Tu n'as pas l'argent pour aller t'asseoir dans un bar pour t'acheter une billette, tu iras où ? Tu vas rester à la maison. Tu n'as pas l'argent pour aller en boîte. Même si les gens t'appellent, tu vas trouver quelque chose pour leur dire, je ne suis pas disponible, je ne suis pas disponible. Et tu es à la maison. Et quand on est à la maison, on fait avec ce qu'il y a dans son environnement. Et la pièce maîtresse, c'est ton épouse. C'est ta conjointe qui est là. Là, en ce moment-là, on t'appelle, viens ici, viens par là. Tu es où ? Tu as entendu, je te parlais, je te faisais ceci. Ce sont les bons mots qu'on utilise. Le langage aussi change. Je pense que je ne suis toujours pas d'accord. C'est un procès d'intention. Les hommes ne sont pas comme ça, c'est ce que vous voulez dire. Non, 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 non. Je dis, nous sommes tous comme ça. D'accord. Si nous menons, on va nous taxer de féministes, je ne sais pas, c'est comme si on ne défend que le cas des femmes. Le traumatisme que ça crée chez un homme qui n'a pas les moyens vis-à-vis de sa femme. Vous ne pouvez pas imaginer. N'est-ce pas ? Je pense qu'il y a des milliers d'hommes à la maison qui me suivent et qui vont dire, c'est ça, c'est ça. Effectivement. Ils ne vont peut-être pas oser le dire à voix haute devant leur épouse parce qu'ils voulent conserver l'ambiance à la maison. Mais c'est clair que le traumatisme n'est plus énorme parce qu'en réalité, autant Madame dit que la nature a donné un pouvoir à l'homme, autant l'homme se sent dans la responsabilité de prendre en charge sa famille au foyer. Voilà qu'il n'y a pas les moyens d'assumer. Et voilà que c'est Madame qui a les moyens. Claude, prends-moi. Mais Claude, je t'appelle, tu n'entends pas. Je vous en suis... Je vous... Les gens, si les gens pouvaient... Si c'était une émission interactive où les gens appellent pour intervenir, les gens vont témoigner que... Pas jusque-là. Je dirais aussi à la même chose de vous. Je vous jure, lorsque la dame devient autorité et son mari, par malheur, n'a plus son boulot, son entreprise ne marche pas et les grosses dépenses sont assurées par Madame, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai une phrase d'un auteur que je dis toujours que Dieu m'empêche toujours d'oublier le passé. Les femmes oublient très vite le passé. L'homme a pu convaincre la femme parce qu'il y a une certaine séduction, un niveau de moyens, a priori, il y a un certain nombre de garanties. Mais la vie n'est pas aussi rose tout le temps. Et lorsque cela s'inverse, la femme oublie d'où ça vient. L'homme aussi, évidemment, dans la plupart des cas. Alors, mais j'ai dit une chose. En fond, on dit... Si vous voyez un homme qui a l'argent et qui respectait sa femme, restait auprès de sa femme, discutait avec sa femme, comment ça a haussé le ton ? C'est qu'il y a des grincements, il y a du sable qui est rentré dans la machine. Il y a quelque chose que la femme fait qu'elle n'aime pas. Des frustrations. Il y a des femmes, lorsque vous commencez à gagner de l'argent, ne s'occupent plus correctement de ce qu'elles faisaient avant. Commencent à s'occuper de comment le mari sort, comment le mari dépasse l'argent, comment le mari passe en bivette. De sorte que je rentre chez moi avec tous les projets de fruitifier les sous qui commencent à rentrer, de respecter les engagements, de respecter les marchés. Et je vois ma femme qui me pose, ça dit, qui me pose un problème qui n'a rien à voir avec ce qu'elle était. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je la regarde, je ne réponds pas. Et comme ça... Et elle trouve déjà que je commence à... Elle insiste, je dis mais madame, je ne parle pas de ma femme, Marceline Lecoteau, qui a fêté son anniversaire il y a deux jours. Que je salue encore une fois au passage. Je ne parle pas d'elle, mais je parle... Tout comme elle, il y a des femmes exemplaires. Oui, il y en a beaucoup. Comme madame Pado nous paraît. Moi, je ne sais rien, c'est ce que Marie qui va me dire. Non, une chose est certaine, une chose est certaine. Mais ta femme qui n'a jamais senti ton parfum, qui n'a jamais vérifié si le parfum a changé. Jusqu'à ce point. Mais l'argent commence à rentrer. Il faut commencer à déborder peut-être d'une heure, deux heures pour rentrer. Elle vérifie si votre dessous n'est pas entaché. Ça dit, comment ça pose un certain nombre d'âtes qui frustrent l'homme. Et lorsqu'à ce moment-là, cela arrive, l'homme commence à lui montrer. Mais dis donc, c'est moi l'homme. Et après tout, c'est moi qui ai l'argent. Donc je viens de dire deux choses. La première chose, c'est de deux côtés. Et le traumatisme des hommes, lorsque c'est le cas des femmes qui ont l'argent, est plus, comment ? On arrive à remonter les enfants contre le père. On arrive à remonter les enfants contre le père. Donc c'est ce qui justifie que quand l'homme, Dieu le bénit et qu'il a les moyens, c'est comme s'il est en train de faire un règlement de compte. Non, rien ne justifie rien. Non, rien ne justifie rien. Ce n'est pas de la mathématique, ce n'est pas non plus du théâtre. Rien ne justifie rien. Et le couple chez Madame Padoenou ne peut pas le couple chez Balogoun. Donc c'est toujours différent. Très bien. Et se base, comme on l'a dit au début, sur l'éducation, sur la communication, sur la tolérance, sur certaines choses. Très bien. Nombre de choses. Nous sommes déjà en ligne, avant de vous passer la parole, Madame Padoenou, nous sommes déjà en ligne avec notre conseiller matrimonial, Charles Orubata. Charles Orubata. Bonjour, Monsieur Orubata. Bonjour à l'équipe en place. Bonjour à... À nos invités, Monsieur Claude Balogoun. À tous les invités sur le plateau, le débat est tout chaud là. Voilà. Ah oui, nous parlons d'un sujet assez fumant là, hein, tout chaud. Oui, c'est une patate bien chaude qui est lancée aux hommes. Il paraît que quand ils ont de l'argent, quand ils ont une essence financière, ils deviennent hautains. Ils parlent mal à leurs conjoints, ils ne tiennent plus compte de leurs décisions, etc., de leur avis. Est-ce que vous pensez que c'est réel ? C'est une accusation gratuite ou bien dans la réalité ? C'est ce qui se fait. Oui, le fait est là réel. Parce que quoi qu'on dise, l'homme n'aime pas marchander son autorité. Et puis, l'expérience a montré que la plupart du temps, lorsque l'homme n'arrive pas à faire face aux charges de la famille, il est tout le temps en souci. Et le comble dans tout ça, c'est de s'assurer que la femme utilise sa position ou bien ses moyens à elle pour vouloir faire chanter l'homme ou vouloir le réduire à son bien obéissant. Alors, quand l'homme arrive à avoir les moyens, l'homme cherche à assurer pour ne pas bien imposer son autorité. L'homme cherche à assurer une sorte de forteresse pour quand même essayer de vouloir corriger ce qu'il a longtemps subi comme frustration, comme mépris, que ce soit de la part de son épouse, de la part de ses amis, de la part même de la belle famille qu'on croit. Parce qu'il y a des belles familles qui ont tendance à montrer carrément aux gens qu'en réalité, notre fille ne manquait de rien, mais au contraire, tu n'arrives même pas à assurer le minimum que tu es censé faire. Alors, quand l'homme, dans ces conditions, parvient à avoir les moyens, attendez. Ne vous attendez pas à ce qu'il caresse son épouse ou qu'il soit docile. Il va chercher d'une manière ou d'une autre à montrer qu'en réalité, lui, il était quelqu'un et que c'est maintenant qu'il faudrait quand même qu'on tienne compte de lui, qu'on le respecte et autres. Voyez-vous ? Bon, c'est vrai que ça ne se manifeste pas seulement sur le plan conjugal, mais c'est aussi au niveau de la société. Vous voyez l'homme qui cherche peut-être à faire des choses de façon gigantesque, de façon simplement à donner son nom, à faire valoir son nom, à faire valoir son statut. Et que, bon, quand même, on sent qu'il était quelqu'un, quoi. Comme on le dit, bon, il était un vrai, il était depuis toujours. Mais c'est juste les psychosens de la vie qui ont fait de l'une en vie, c'est-à-dire, vous m'entendez. Oui. Mais quand ça arrive comme ça, est-ce que l'homme a-t-il besoin d'avoir des écarts de langage, même quand vous n'aviez pas les moyens, que vous avez de l'argent un jour, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir ? Et même, si possible, pardonner ceux qui vous ont offensé à cause de votre statut financier. Au fait, je pense que, c'est-à-dire, au-delà des faits qui sont là, au-delà des faits qu'on présente et qui sont réels dans la société, c'est d'abord une question d'éducation et une question d'évolution dans sa vie. Parce que, quoi qu'on dise, c'est lié à un complexe. Le fait que l'homme devienne hautain du jour au lendemain, c'est un complexe. Parce que, quoi qu'on dise, quelqu'un qui est bien élevé, même s'il devient fortuné plus tard, après une longue période de galère, il va toujours respecter les gens. Il sera reconnaissant de ceux-là qui l'ont aidé d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque quelqu'un cherchait à être vu depuis le toujours et qu'il n'avait pas les moyens, il est tellement rempli de complexes. Lorsque l'occasion lui est donnée, il veut attirer l'attention même de toute la presse. Il dit, ben, venez voir. Moi, j'étais ici, mais aujourd'hui, je suis quelqu'un qui tient compte de mes amis. Et c'est là que les écarts de langage viennent. C'est là qu'il peut insulter son épouse devant les enfants. Il peut lui mal parler devant ses camarades ou ses voisines. Et puis, ça ne le dérange pas. Mais normalement, ça ne devrait pas être ça. Parce que, quoi qu'on dise, celle qui vous a aidé à bâtir en temps de crise, quand l'opposition sera au rendez-vous, il faudrait quand même tenir compte de son avis. C'est vrai que ce n'est pas à cause de l'argent. Les hommes n'écoutent pas leurs femmes. Tous les hommes qui sont plus riches ou pauvres, toutes les femmes s'en plaient. Ah, mon mari ne m'écoute pas, mon mari ne m'écoute pas. Ça, c'est un problème courant. C'est juste parce que l'homme, dans sa volonté d'exprimer son autorité, n'est pas prêt à tout s'accueillir, vous voyez. Donc, ce n'est pas d'abord lié à l'opulence. Maintenant, lorsque l'opulence arrive au rendez-vous, c'est le vrai caractère de l'individu qui s'affiche. Donc, il devait voter, ce n'est pas à cause de l'argent qui est venu, mais c'est parce qu'en lui, il avait déjà des complexes. Il a pris le temps de couver et que la pauvreté a attaché pour qu'il paraisse humble. Mais en réalité, il n'était pas humble dès le départ. C'est ça. Et est-ce que vous ne pensez pas que des fois, l'homme, il n'est pas hautain, mais la femme estime que parce qu'il a un peu de moyens, maintenant, tous les actes qui sont posés par l'homme sont interprétés autrement. Est-ce que ce n'est pas à cause de ces illusions que, bon, le problème se crée dans le foyer ? Oui, c'est aussi pertinent que ça, parce que quoi qu'on dise, les femmes ont ce faible en elles qui est quoi ? Elles se disent, comme ça ne va pas et je suis là, quand ça va marcher, il tiendra compte de tout. Alors que l'homme, parfois, il peut être prêt à tout encaisser le temps que la vie lui sourit. Mais lorsque la vie lui sourit, tu penses qu'il sera toujours au rendez-vous d'écouter, de tout encaisser, il va te dire non. Et c'est là où les femmes se disent, ah, voilà, c'est parce que tu as eu de l'argent, tu es devenu une autre. C'est parce que si, c'est parce que ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste parce qu'à un moment donné, il se dit quand même, mais après tout, c'est quoi ? Alors, même en période de difficulté, il peut se dire, mais écoute, madame, colle-moi la paix. Mais ça ne serait pas analysé de la même manière que lorsque les moyens sont venus au rendez-vous. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de suspicions qui hésitent dans les rapports hommes-femmes qui font que, bon, c'est vite fait de taxer l'autre de hauté ou de ci, de ça. Mais il faut voir, est-ce que dans le passé, c'était comme ça ? Est-ce que dans sa relation avec ses amis, avec ses soeurs, avec ses parents ? Parce que quelqu'un qui est hauté, il ne devient pas hauté du jour au lendemain. C'est dans les moindres choses que déjà cela peut s'apprécier. Vous voyez, quand tu dis, par exemple, est-ce que chez toi, quelqu'un a un tel niveau de vie ? Est-ce que quelqu'un n'a jamais bâti une telle bâtie chez toi ? Est-ce que quelqu'un n'a jamais acheté une voiture du genre chez toi ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que non ? Ça, c'est des propos carrément qui n'ont rien à voir avec le public qui est venu au rendez-vous, mais c'était déjà l'IA des complexes qui ont longtemps été couvrées. Voilà. Oh, infiniment merci, M. Charles Roubata. Nous n'avons pas voulu vous laisser. Nous aurions bien voulu vous garder jusqu'à la fin de l'émission. Malheureusement, c'est une question de temps. Et les spectateurs vous disent merci. Les invités au plateau également vous disent merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci à toute l'équipe. Et bon courage pour la suite du débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, oui. Oui, oui. Avant de revenir, madame doit parler. Mais avant d'en venir, madame, on va lire rapidement quelques messages. Il y a madame Claire Conquan Ayemona qui a envoyé un message. Elle a dit bonjour. C'est plus ou moins vrai, tout simplement à cause de la nature humaine. C'est ça ? Toute personne qui dispose d'une force physique, force matérielle, force financière ou économique, force spirituelle, force institutionnelle, tente de supplanter ou de dominer le plus faible. Dès que l'élément attributif de la force et par conséquent du pouvoir s'affaiblit ou disparaît, les rapports de force changent et le comportement humain aussi change. Nous et tous ! Notre message qui nous dit, c'est bien vérifié, sauf qu'il y a toujours déception. Et je ne pense pas que la responsabilité de la femme soit engagée dans cette affaire, c'est la nature de l'homme. Femme comme homme, c'est pareil, la femme a tendance à le cacher vu sa position dans le couple. Et Frécheline Agbemado qui dit ceci, si on est un, comme Dieu l'a dit, je pense que quelqu'un soit ôté envers l'autre dans un couple, quels que soient les moyens. C'est clair. Voilà Madame Padonou, vous avez la parole, vous avez entendu beaucoup de choses, ce que le conseiller matrimonial Charles Roubata a dit, l'argent change le... Non, il a dit que l'argent, l'opulence, l'argent fait découvrir, révèle le vrai caractère de l'être humain. Oui, il n'a pas menti. On en parlait que c'est dans la nature humaine que Madame Claire aussi a été claire. Nous lui disons merci au passage, Madame Claire. Merci dans ses propos. Elle suit l'émission et elle participe activement. Merci. C'est pas quelqu'un en position de force, c'est celui-là qui voudrait que ses propositions, ses avis... Exercer sa force. Exercer sa force puisse se passer. Sinon, carrément, mais qui tu es pour venir parler dans ce que lui, il est en train de dire. Voilà. Comme on vient de le dire tout à l'heure. Donc, on dirait... On reproduit souvent ce cliché-là. Chaque fois qu'on devient parent et on ne fait pas attention à tout ce qu'on est en train de dire. C'est ça. Parce que quand les enfants voient leurs parents discuter de ces choses-là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça forge aussi le caractère. C'est ça. On dit la meilleure éducation se fait par l'exemple. C'est ça. Ça force le caractère. Et quelqu'un disait tout à l'heure que la femme cache. La femme cache parce que peut-être qu'elle a grandi dans ce milieu où elle a vu tout le temps sa maman oppressée. On le presse, on le presse. Et elle se dit, jamais je ne serai pas comme ma maman. Je vais tout faire. Je vais tout faire pour avoir les moyens. Et en son temps, elle aussi va dire, mais je ne suis pas comme ma maman. Donc, on ne fait que reproduire ces clichés-là qui, de génération en génération, on dirait seulement que pour l'amour du prochain et qu'on nous enseigne partout dans toutes les sociétés pour qu'il faut que cela puisse être ancré dans notre vie pour qu'on sache que l'autre, quand même, c'est une part de moi-même. L'autre, c'est une part de moi-même. Et chaque fois, quand on y vient, parce qu'avant de dormir le soir, ou bien après une chaude discussion, quand quelqu'un sort pas là, l'autre sort pas là-bas, on fait un arrêt, normalement. Quelqu'un qui est... L'arrêt, là, c'est où ? Non, ça peut être dans le couloir, ça peut être dans la douche, ça peut être dans la cuisine, ça peut être sur le lit. Ça peut être sur le lit. Et on se dit, mais... Est-ce que j'ai besoin de dire tout ce que je viens de raconter là ? Voilà. Hein ? On va où, là ? Très bien. On va où ? Donc, il faut que ça commence par nous habiter. Non, 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 vous avez 30 secondes. Je pense que le spécialiste a répété un peu ce qu'on a dit, avec des mots plus clairs et plus profonds. Outre les comportements que j'ai cités, qui déterminent le débat de ce jour, il y a deux autres éléments dont je parle très rapidement. L'oisiveté peut pousser à ça. Lorsque le conjoint, dans les deux cas, toujours, je suis toujours dans les deux cas, a quelque chose à faire, est occupé, et travaille à ramener de l'argent, les moyens, il n'a pas le temps de voir un certain nombre de détails. Même les écarts de langage, c'est après coup qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'il vient de dire ? Papa, tu viens de dire quoi ? Et puis ça se règle. Ça peut être bien après. Oui, ça se règle en bonne intelligence. Le dernier, c'est la foi. C'est la foi. Il faut avoir une foi religieuse. Je ne parle pas seulement de chrétienne, je ne parle pas de musulmane, je ne parle pas d'animiste, mais il faut avoir la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu, qui s'ajoute aux autres points liés à l'éducation, vous permet d'avoir le recul à chaque fois, lorsqu'il y a un acte, ou un comportement, quelque chose, et ce recul vous permet de mettre de l'eau sur le feu, vous calmez, vous revenez sur le sujet plus calmement. Vous l'avez dit, quand l'homme n'avait pas les moyens, peut-être qu'il a des amis qui l'invitent à sortir, à faire certaines expériences, à vivre aussi une certaine vie. Même si c'est ça, mon cher ami, si la femme est occupée, comme je l'ai dit, la femme ne regarde pas ça. Je suis sincère. Il faut occuper la femme. Non, la femme, oui, il faut l'occuper, pas l'occuper, lave-toi des enfants, non. Ça dit, si la femme est à la maison, et c'est l'homme qui assume tout, c'est ça que les problèmes comme ça. Mais si la femme fait un peu, l'homme aussi fait un peu, et tout le monde est occupé le soir, nous faisons notre bilan. Même si nous déterminons le cadre, et même si le mari sent un tout petit peu du cadre, vous allez voir que celui qui a la crainte de Dieu sourit et ramène son conjoint à la raison d'une manière douce. Et puis ça passe. Non, c'est très bon. Ce n'est pas que je veux déconseiller cela, mais quand la femme aussi a une certaine autonomie financière, le courant ne passe généralement pas. Ça passe, ça passe. Tu t'occupes de tes sourds, tu vas la tuer. Lorsqu'elle te parle mal de doigts, alors que les gens sont là. Mais non, avec la crainte de Dieu, une bonne inspiration, un bon recul, te permet, maman, ce n'est pas la petite du frère. D'accord. Merci. Et puis ça passe, il va y pourriez, et puis après, c'est fini. Merci beaucoup. Il y a même des hommes qui disent, quand les enfants ont déjà un certain âge, ils disent, vous écoutez votre maman ? Non, mais c'est ça, ils vont en même temps. Vous écoutez votre maman, et la femme se dit, ça va, vous voyez tous les appels. C'est là. Et puis on se règle. Et le problème ? Voilà, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. L'amour du prochain, et la crainte, on ne veut jamais, on n'est pas en train de demander aux gens d'aller dans tel, dans tel autre couvent. Non, non, non. Mais Dieu qui nous a créés, nous a créés pour qu'on puisse être ensemble. C'est ça. Pour qu'on le vive ensemble, on doit essayer, pas tout le temps être aux aguets. Sur la défensive. Sur la défensive. A contrôler la suspicion. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Il n'est pas venu il y a 30 minutes. Ce qu'il a dit là, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Et même chercher, sur Google, le mot là, comment ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Donc ça, c'est pour aller encore. En proposant des choses. Prends le téléphone de l'autre. 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 Comme on le dit, c'est des erreurs de jeunesse. C'est des erreurs de jeunesse. Et rapidement, que les femmes doivent oublier ça. Les portables de l'autre, elles sont portables. Donc vous n'avez rien à faire. Laisse-le gérer ces affaires là-bas. Les erreurs de jeunesse, on peut passer le chiffon dessus et dire à nos filles comme à nos garçons pour dire quand Dieu te donne plus que l'autre, c'est pour que tu puisses partager, être une bénédiction pour elle et à travers elle à ceux qui vous visitent dans la maison. Tout à fait. Non, c'est une très bonne phrase de conclusion. Je ne voudrais plus donner la parole à l'homme. Merci beaucoup. Vous avez été très bons sur ce plateau. On a aimé. Les téléspectateurs aussi ont certainement aimé. Que le débat se poursuit aussi de l'autre côté. Ça va se poursuivre également sur la toile. C'est notre quotidien. C'est des réalités que l'on vit. Merci à vous. Merci à vous.